Bonjour et bienvenue dans ce journal. Manifestations contre les retraites. Les lycéens du Val d'Oise ne relâchent pas la pression. Blocus ce vendredi à Anguien-les-Bains, à Garges-les-Gonesses ou encore à Argenteuil. Beaucoup de tensions aux abords des établissements de ces villes. On peut constater nos équipes. Des incidents sont d'ailleurs à déplorer en marge de manifestations. 34 interpellations devant le lycée Gustave Monod d'Anguien-les-Bains. Les lycéens qui veulent faire entendre leurs revendications sur les retraites s'inquiètent aujourd'hui de l'image que donne leur mouvement. Sur place à Anguien-les-Bains, ils parlent de casseurs venus en découdre avec les forces de police. Des élus à l'image du maire de Saint-Gracien appellent au calme. Brice Martinelli et Christophe Aubry se sont rendus devant le lycée Gustave Monod d'Anguien-les-Bains. Il est 10h30 ce matin. La situation devant le lycée Gustave Monod est déjà très tendue. 200 jeunes font face aux forces de l'ordre. Durant toute la matinée, la police, épaulée par des gendarmes mobiles, riposte par des tirs de gaz lacrymogènes. La scène est identique à celle d'hier où 23 personnes avaient été interpellées. Cette fois-ci, 34 manifestants sont arrêtés, dont 10 placés en garde à vue. Des lycéens sont en état de choc. Ils dénoncent une réponse disproportionnée. Ils sont mis à tirer sur nous alors que nous, on n'a rien fait. On sort des cours et ils vivent sur nous. Ils n'ont rien à faire, ces cafs-là. Je veux dire qu'ils n'ont rien à faire. Franchement, c'est inutile d'épargner ce travail. C'est inutile. C'est bête alors que c'est déjà le lycéen contre des gens qui sont armés. Je ne vois pas du coup le principe. Je ne vois pas pourquoi ils font ça. C'était pas vraiment organisé. On ne l'a pas dit. Donc voilà, les policiers sont arrivés. Ils ont fait leur job un peu musclé. Parmi ces lycéens, nous rencontrons des parents d'élèves scandalisés par ces débordements. Dans l'anonymat, l'un d'entre eux accuse la police de dérapage. J'ai vu une trentaine d'élèves à plat ventre, par terre, les mains dans le dos. Et un certain nombre de CRS et des jeunes inspecteurs qui leur tapaient dessus des coups de matraque. Je trouvais que les fonceleurs n'étaient pas maîtres d'eux-mêmes. Ils étaient très énervés. Ils n'étaient pas sereins. De son côté, le maire de Saint-Gracien déplore les incidents et condamne les actes de violence. Jacqueline Nostage-Brignot appelle syndicats et responsables politiques à ne pas encourager les lycéens à descendre dans la rue contre la réforme des retraites. Rien n'est encadré. Rien n'est encadré. C'est-à-dire que ça finit toujours, toujours par des violences, par des saccages. Et donc ça, c'est insupportable. Je trouve que c'est totalement irresponsable que de pousser les jeunes à les manifester alors qu'il n'y a aucun encadrement. Devant les grilles du lycée, le calme était revenu dans l'après-midi. Seules les vitres brisées pouvaient encore témoigner d'une matinée déchauffourée. Et sur l'ensemble du département du Val-d'Oise, la préfecture dénombre 63 interpellations qui se sont soldées par 38 gardes à vue. Toujours sur ce sujet, sachez que le syndicat Force Ouvrière Val-d'Oise signe un communiqué dans lequel il demande que les lycéens arrêtés soient immédiatement relâchés. Adrien Elper a rencontré l'un des porte-parole de F4. On écoute. Je n'étais pas sur les lieux. Par contre, mes collègues, notamment à Tavernie, m'ont fait savoir qu'il n'y avait aucune provocation de la part des lycéens sur Tavernie. Les autres établissements, je ne sais pas comment ça s'est passé. Il n'y avait aucune provocation de la part des lycéens. Nous estimons que la responsabilité ne vient pas des lycéens. La responsabilité vient du gouvernement qui ne retire pas son projet et aussi de la responsabilité que doivent prendre les organisations syndicales au niveau national et c'est ce que demande Force Ouvrière au niveau national, cette grève interprofessionnelle jusqu'au retrait. Enfin, et pour clore ce sujet, on retiendra que le PS Valdoise propose au syndicat d'encadrer les manifestants jeunes les 16 et 19 octobre prochains pour les grandes manifestations parisiennes. En bref, à Argenteuil, la subvention accordée aux postiers grévistes jugés légales, saisies par l'association Légitime Dépense, sur la légalité donc d'une délibération du Conseil municipal d'Argenteuil, accordant une subvention de 10 000 euros aux postiers en grève pendant 42 jours en mars dernier, le préfet du Valdoise a donc considéré qu'elle n'est pas entachée d'illégalité. En bref, toujours politique, le Valdoise cible de choix de l'UMP pour les prochaines élections cantonales. Le secrétaire national aux élections de l'UMP Alain Marlex estime que deux départements particuliers sont à portée de la droite et du centre, le Valdoise et la Seine-et-Marne. Dans le Figaro, il explique que la partie sera d'autant plus difficile pour le président socialiste Didier Nal, que vous voyez sur ces images, que 12 des 19 cantons en jeu en 2011 sont détenus par la gauche. Sans transition, comment inciter ces administrés à recycler ? Eh bien à Saint-Prix, les élus ont une idée pourtant plutôt originale avec l'association Equiterra. La ville collecte ses déchets verts grâce à Léone et Pompon, deux chevaux de trait que l'on vous présente tout de suite. A première vue, une calèche qui se promènerait dans les rues de Saint-Prix. Mais attention, cette initiative n'est pas à prendre à la légère. Ici, tractée par un cheval, on ramasse les déchets. Exit alors le camion poubelle. Vous devez courir là quand même, hein ? Eh bien oui, ça fait du sport. Eh bien ça fait pas rentrer de la pratique. En tradition du public et efficacité du cheval, Jean-Pierre Éboueur et Cathy, femme cochée, n'y voient que des avantages. On se fatigue moins ici. T'as dit qu'avec le camion, il faut descendre, remonter, descendre, remonter, et puis après on a mal partout. Globalement, les gens apprécient, ça leur fait une animation. Et puis c'est vrai que c'est plus agréable de voir des chevaux dans les rues que des camions. Et puis aussi, en fait, on se rend compte qu'on va aussi vite qu'un camion. Chaque semaine, les simpriciens peuvent recycler tontes, feuillages ou petits branchages, autrement dit les déchets verts. Le retour du cheval de trait dans la ville, une sensibilisation du public au geste écolo. Hein, pampon, t'es beau, t'es joli, tu travailles bien, c'est bien. Il y a beaucoup de camions déjà, camionnettes, là c'est différent. On entend déjà de loin, lundi ça commence, parce qu'on entend dans la rue Robert Thomas, on entend déjà le cheval. Mon chien, il est content. A Saint-Prix, on ne recyclait pas les déchets verts avant l'arrivée du cheval. Après six mois d'expérimentation, c'est l'heure du bilan pour la mairie et les résultats sont encourageants. 280 tonnes de déchets verts ont été collectés et compostés, soit une économie de 50 000 euros par rapport à l'incinération classique des ordures ménagères. Quand on extrait de nos ordures les déchets verts et qu'on en fait du compost, eh bien ça coûte trois à quatre fois moins cher et donc économiquement c'est intéressant. Donc là, le cheval est utilisé non pas pour faire un gadget ou pour faire du folklore, mais il est utilisé pour une opération qui elle-même est économiquement rentable. Une expérience que la mairie entend pérenniser. Il lui faudra pour se faire convaincre le syndicat Emeraude des intérêts économiques d'une collecte à cheval. C'est un reportage de Brice Martinelli. Et je vous propose maintenant de terminer notre feuilleton sur les produits locaux du Val d'Oise avec un site internet qui les met en avant. C'est Opapie, c'est une rediffusion d'un reportage. 8h ce matin, c'est un client plutôt particulier qui arrive dans cette boulangerie de Saint-Leu. Pour Damien, c'est le premier jour de sa nouvelle activité, proposer aux valdoisiens des produits locaux directement issus des producteurs du département. Un pari sur le bio qu'il souhaite faire découvrir au plus grand nombre. Si on peut arriver à consommer autrement, en mêlant la qualité, la fraîcheur des produits, en limitant notre impact et en faisant attention à notre santé, c'est vrai que normalement tout le monde gagne. Arrivé chez son producteur de fruits et légumes, Damien vient chercher ses paniers à livrer. Donc on a les blettes, deux salades fraîches. Avec des prix allant de 14 à 27 euros, les paniers sont constitués en fonction de la saison et des produits disponibles. Du producteur au consommateur, en 15 minutes, le panier est livré directement à domicile. Donc le pain multiséral encore chaud qui vient de la boulangerie. Il est encore chaud de ce matin, oui. Une traçabilité des produits importantes pour des consommateurs soucieux de leur alimentation. J'ai plutôt envie de bien manger. J'ai des enfants, donc j'adore cuisiner. Donc j'ai besoin de bons produits parce qu'on ne fait pas de la bonne cuisine avec de mauvais produits. Le bio m'intéresse d'autant plus qu'il y a tous ces problèmes OGM actuellement dans le monde. Passer du monde de l'informatique des bureaux parisiens au champ du Vexin, un drôle de parcours pour cet habitant de Soisy qui a grandi dans un petit village du département. La vie de la campagne, dans ma vie personnelle, tout est mêlé. C'est pour ça que j'ai voulu aussi, peut-être inconsciemment, retrouver tout ça en proposant des produits de la campagne à des urbains. Pour assurer la livraison de la dizaine de clients réguliers, Damien travaille actuellement avec 5 producteurs locaux. Une coopération qui permet une meilleure visibilité des produits. On ne peut pas être sur tous les fronts en même temps, on ne peut pas être éleveur, commercialisé dans tous les sens et tous les modes de commercialisation qui existent. Donc c'est vrai que quelque part on délègue un travail à Damien et lui en tire partie pour se trouver un travail aussi quelque part. Bière, miel ou encore pain d'épices, pour le moment c'est une quinzaine de produits qui sont proposés. Mais très vite l'offre devrait s'élargir. Le foie gras et fromage du Val d'Oise seront bientôt intégrés au catalogue. Et cette dernière info avant de nous quitter, nouvelle émission de VOTV avec Énergie Paris sur la TNT Canal 23. A l'antenne ce samedi à 11h, Paris 360, le MAG revient sur l'actualité de la semaine avec le point de vue d'une personnalité de la région Île-de-France. Et l'invité de ce samedi c'est Bruno Cagnon, le PDG du casino d'Anguin-les-Bains et dirigeant du groupe Barrière. Bruno Cagnon qui est un des principaux dirigeants du groupe a 51 ans. Il a commencé sa carrière en Angleterre comme maître d'hôtel. C'est un peu l'histoire d'un certain man qui va vous être conté dans cette émission que vous pourrez bien sûr retrouver également sur veonews.fr. Voilà, cette émission, ce JT est terminé. On se retrouve bien sûr dès lundi. D'ici là, permettez-moi de vous souhaiter au nom de toute l'équipe un excellent week-end. Sous-titrage ST' 501